Maxime qui nous reprend Et enfin, il y a des combattants qui vient avec son sang plein d'angels Comment on va essayer de battre Nassim On peut l'appeler si vous plaît, c'est Imane ! Allez, voilà donc, à Kim, on a donc notre millier de combattants Quatre combattants prêts à me voir en écoule A essayer de pouvoir battre notre vainqueur de ce son Je vous rappelle que c'est un match d'exhibition Et que juste après ce combat, nous retrouverons les quatre meilleurs combattants de la session numéro 7 C'est-à-dire qu'on a presque fait la moitié des instructions Je vous rappelle qu'il y a 16 sessions, il est actuellement midi et 48 minutes Et je vous rappelle qu'il faut absolument ne pas laisser passer sa chance Cet après-midi, il y aura du monde, on sait que demain c'est samedi Ce sera la plus belle journée en termes d'affluence Et quand à dimanche, les qualifications seront très courtes Avec très peu de place ce matin pour pouvoir compléter scène au final Et qu'ensuite, on participera à la finale nationale Allez, c'est parti, on peut donc lancer ce combat Avec notamment Nassim qui a décidé de changer de personnage Pour se faire plaisir Et comme on dit toujours à Kim, il ne faut pas savoir maitriser qu'un seul personnage Il faut toujours en avoir 2 voire 3 quand même dans sa manche Afin de pouvoir parfois dérouter son adversaire Se proposer un style de jeu un peu différent On n'attend pas forcément parce qu'on sait que quand on est vraiment un très grand joueur de Smash Ça se joue avant tout à la tête, c'est une anticipation C'est bien que ce qui change la façon de jouer Et que tu viens un peu incontrolable, ça devient beaucoup compliqué Alors on a changé en plus avec une nouvelle arène C'est une qui fait référence aux aétats Skyward Sword Laisse tomber cette arène, elle est juste incroyable et super folle Et là vraiment on se rend compte que l'arène C'est limite un personnage en supplément sur cette partie Parce que là vous posez de nombreux sièges Et de nombreuses difficultés Que tu viens de voir réussir à appréhender au fur et à mesure C'est ça exactement, on se fait noir Plusieurs stages à 20 stages Voilà on peut voir que de base, ils sont sur une plateforme Qui va se déplacer tout autour du village Et la plateforme va descendre, va s'installer Et voilà comme on l'a pu voir Et voilà la plateforme qui repart dans les airs Pour justement trouver une autre plateforme Enfin on a quand même la basse-mache Olivier La basse-mache qui est venu, pardon D'oqui-compte 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 qui rentre en vaisseau Pour faire le ménage Et c'est d'oqui-compte Mais d'oqui-compte qui va prendre des airs Mais d'oqui-compte à 67% Elle n'est pas assez Elle est dommagée pour Voilà 70-90% Voilà c'est toujours pas assez Pour éduquer d'oqui-compte Voilà Alors il faut dire que ce spécial Et là c'est une espace de Zeron Six Amus C'est pas en question de temps Mais en question de nombre de points Que vous allez appuyer sur le bouton A Donc ça veut dire que vous avez vraiment Tout votre temps pour Pour attaquer vos adversaires Pour le faire là quand même Voilà Nassim qui a d'oqui-compte Je le rappelle 98% et de stock Et Karchu Mais Zeron Six Amus Qui est en train de En croix Qui sont en train de vraiment mener La partie plus Zeron Six Amus Qui c'est seulement plus de 37% Et Oh super bon Ce qu'il y a de Pikachu A beaucoup à bien faire faire notre C'est qu'il y a d'oqui-compte Et là c'est un match maximum Et c'est celui sur le côté gauche Sur le haut de l'écran Et A Karchu qui est revenu Pikachu qui l'attendait Et qui l'a éjecté avec ce poste Vachable Et A Karchu Une après-mère seule stop Alors qu'on a quand même Notre participant Qui a joué contre le Sainte-Saint-Zeron Qui est très très bien A la partie 62% des gars Tracent pas beaucoup Ca va être compliqué là C'est pas compliqué En tout cas A Karchu Et puis Pikachu et Karchu Ils n'ont pas équivalent En termes de En termes de dégâts Après tu vois Très vite on le sait surtout Sur une arène Aussi complexe que celle-ci On peut avoir de grosses surprises Et surtout de très bonnes surprises Et on a Zéro Suit Sabus Qui a toujours Ici 3 stocks 3 stocks 32% Zéro Suit Sabus Qui n'a pas envie De faire son premier stock Les poules Les poules Qui s'acharrent son demi-compte Enfin Zéro Suit Sabus Toujours 142% Et là ça commence vraiment A passer C'est vraiment énorme quoi 147% A 452% Mais allez évidemment Au bout d'un moment Voilà Il fallait que Zéro Suit Sabus Pour son premier stock Cotique-compte 104% Un stock seulement Nassim est en danger Ça c'est sûr Nassim est en danger Après voilà Il a voulu changer Il a voulu se faire plaisir Il voulait prendre de pique-compte Alors que je rappelle C'est un joueur de Little Mac de base Il a réussi A remporter le match précédent Avec Little Mac Et Jules Kirby Tous les deux 2 stocks Et voilà Kato qui vient de perdre son deuxième stock Et Kirby 67% Avec 2 stocks Allez Ce combat je vous rappelle C'est un combat d'exemption Qui continue Alors je ne pense pas Qu'on ira jusqu'au bout Mais Une minute encore de combat Encore qu'on ne sait jamais Est-ce que Nonki qu'on ira jusqu'au bout Une minute de combat J'ai du mal Il va y croire 47% De l'investation dans les stocks En plus si j'en parqueton Il est sur de l'autre côté Ça revient En plus ça C'est le protébron Est-ce qu'il va accompagner En plus les joueurs Oui il va les accompagner Donc C'est terminé Donc Nassim Reste avec ton personnage Reste avec Little Mac Nassim Donc C'est moi C'est Paul Nassim Pikachu Il a perdu son stock Et reste là Sur les deux joueurs Sur les extérieurs Avec Samy sans armure Qui apprend vraiment Kirby pense pour moi Des émissions je vous le rappelle Mais juste après on se retrouvera Avec une nouvelle finale De session Et on a quand même Voilà Ce final avec Zero Suites Abus Il est Kirby Zero Suites Abus Qui a deux stocks A 84% Kirby 32% Ca commence à être dans un petit peu Pour Kirby Il est une minute de 4 secondes à jouer Voilà Zero Suites Abus On peut en finir Et on l'a vu déjà Oh super C'est le choix de la bande Zero Suites Abus Qui va essayer D'aller chercher Kirby Voilà justement Zero Suites Abus C'est en dehors de la vague Il faut que Kirby part chercher Zero Suites Abus Pour les garder Salut toi Surtout que là Voici Samy's qui est vraiment grand Voici Samy's qui a cherché Kirby Un petit peu dans le monde Ou Voici comme Deuxième télévité Oh non Oh non Oh non Ça c'était beau 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 Samy's qui était parti pour un souci Mais non justement Le stage a voulu changer Il a commencé à monter C'est un boss Ça c'était beau Il s'amuse dans un vrai graveyard Si Alexan tu ne gagnes pas le combat Il s'est toujours encore ennui Voilà Zero Suit Samy's qui revient tranquillement sur le terrain Alors qu'il revient Oh oui Alors qu'il revient Je n'ai qu'il revient Je n'ai qu'il revient Je ne sais pas comment ça n'est pas passé C'est fini C'est génial, incroyable, incroyable, alors que vous savez tout à l'heure, il faut y perdre, c'est le stage qui l'a sommé, alors que là, Bricorby, c'est le stage qui l'a condamné, avec un oncle avec un de notre jeune participant, jeune challenger, qui est dans la place où on le sait, il y a cinq consoles, et là en plus c'est son docteur, et donc c'est imposé, il faut absolument jeune homme que tu retentes la chance dans les qualifications pour la version 3DS de Super Smash Bros, parce que tu as vraiment un bon niveau, il faut absolument le tenter, là-là, avec le sourire, on peut l'appeler avec notre jeune challenger, qui s'est imposé dans ce groupe, C'est un bon combat d'exécution, félicitations, exactement, et un de ses amis qui nous dit tout de suite, va réessayer la compétition sur la 3DS, t'as bien raison de le motiver à retenter sa chance, il doit absolument réessayer, et donc le jeune homme, à peine actif, gagner son combat d'exécution, il a repris sa 3DS, et hop, il est parti s'inscrire sur la compétition, c'est comme ça que ça se passe ici, avec le Super Smash Bros, avec l'assuré par la version 3DS, c'est un bon combat d'exécution,